Générique Bonjour et bienvenue dans Actuel, au sommaire de ce numéro. En Allemagne, les féminicides ont longtemps été considérés comme un non-sujet, mais l'augmentation des violences conjugales pendant les confinements dus au Covid ont fait prendre conscience qu'il s'agissait d'un vrai problème de société. En Inde, souvent classée parmi les plus dangereux pays au monde, pour les femmes, moins de 10% des conducteurs sont des conductrices. New Delhi, la capitale, s'est lancée dans une campagne pour changer les mentalités. Et enfin, rencontre avec la musicienne franco-canadienne Melissa Laveau qui sort son quatrième album entre blues et folk et définitivement féministe. Mais pour commencer, l'Allemagne, où les violences conjugales n'ont cessé d'augmenter depuis 6 ans. Les associations réclament des autorités plus de moyens et des foyers d'accueil pour des victimes et un réel décompte des féminicides. Regardez ce reportage d'Anne Maillet. Il a fallu plusieurs années à Svenjabek pour se reconstruire et trouver le courage de parler. Parler de ces violences conjugales qui ont failli lui coûter la vie à deux reprises. Chez elle, non loin de Darmstadt, dans l'ouest de l'Allemagne, Svenja a conservé le journal dans lequel elle a tenu la chronique de cette relation toxique et violente. Tout est noté depuis le premier coup. J'ai porté plainte pour tout ce qu'il a fait. Voici ce qu'elle écrit un matin d'avril 2016. Je n'arrive pas à réaliser ce que tu m'as fait. Je suis encore sous le choc. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu être aussi violent. Tu as failli m'ôter la vie. Pardon. Svenja vient tout juste d'avoir un enfant avec cet homme qui sera condamné à un an et demi de prison avec sursis pour coups et blessures. Une bagatelle au regard des violences subies pendant des années et pour ce qu'elle qualifie de tentative de féminicide. La policière qui m'a reçu a fait une erreur. Elle a déposé plainte contre lui pour coups et blessures graves alors qu'elle aurait pu déclencher une enquête pour tentative d'homicide, ce qui ne lui aurait pas permis de s'en sortir avec une peine de sursis. Il serait allé en prison. Et c'est là que ça commence. L'agresseur se sent confirmé dans ses actes, il se sent fort parce qu'il se rend compte qu'il ne lui arrive rien de grave. Alors rien ne l'empêche d'aller un jour plus loin, d'aller jusqu'au féminicide. Pour venir en aide à d'autres femmes, Svenja a créé il y a deux ans un groupe d'entraide pour victimes de violences conjugales qui compte désormais plus de 6000 personnes. Il y a quelques semaines, elle a appris la mort de l'une d'entre elles. J'ai reçu une terrible nouvelle. L'une des nôtres a été victime d'un féminicide, elle a été assassinée. Une tentative d'homicide chaque jour et trois femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint chaque semaine. L'Allemagne affiche l'un des taux les plus élevés d'homicides conjugaux en Europe. Voilà un reportage à retrouver dans son intégralité sur le site internet de France 24. En Inde, les chauffeurs de rickshaw, les taxis locaux sont presque tous des hommes. Signe d'une société encore très patriarcale. Mais à New Delhi, une campagne de recrutement féminine vient d'être lancée. Reportage de nos correspondants. Il y a encore quelques semaines, Monica Davy était sans emploi. Désormais, cette ancienne femme au foyer dénote dans le paysage de New Delhi, au volant de ce triporteur. Monica est la première conductrice de rickshaw électrique de la capitale indienne. Ça prend 3-4 heures pour recharger la batterie et l'autonomie est d'environ 100 km. Sur les 3500 rickshaws de ce type mis en circulation par la ville de Delhi, 500 sont réservés à des conductrices. Le but ? Promouvoir les véhicules propres et l'accès à l'emploi des femmes. C'est ce qui a motivé Monica. Ce que je veux dire aux hommes, c'est que les femmes ont soif d'indépendance. Nous allons de l'avant et rien ne nous arrêtera. Et aux autres femmes qui hésitent, je leur dis qu'il n'y a absolument rien de mal à vouloir subvenir aux besoins de sa famille pour la rendre heureuse. Sur les routes de New Delhi, les chauffeurs de taxi et de rickshaw sont quasi exclusivement des hommes. Mais une association tente de changer les mentalités. Pour une dizaine d'euros, la fondation Azad propose des cours de conduite aux femmes qui veulent rejoindre un métier encore très masculin. Homme Kari est monitrice depuis 10 ans. Et pour elle, le plus difficile est de briser les stéréotypes. Pour moins 85% de la population pense que les femmes n'ont pas le droit d'exercer ce métier. C'est la mentalité des gens dans ce pays. Mais quand une femme vient nous trouver, elle voit en nous des exemples. Et nous n'hésitons pas à parler à leur famille s'il le faut. Une émancipation parfois guise dans la douleur. C'est le cas de Raki. Sa famille s'est longtemps opposée à son souhait d'apprendre à conduire. Un jour, mon père a découvert que je prenais des cours. Il était fou de rage. Il a commencé à me frapper et puis mon frère m'a fracturé la main. Après cela, je me suis enfui de la maison. Ma mère a été la seule personne à me soutenir et j'ai tenu bon. J'ai continué les leçons de conduite. Raki fait désormais partie d'une compagnie de taxis qui emploie uniquement des femmes. De quoi rassurer les clientes qui se sentent souvent en insécurité avec les chauffeurs de la capitale indienne. On ne peut avoir confiance en personne dans cette ville. Tous les jours, nous entendons parler de femmes agressées ou violées. C'est pour ça que nous proposons ce service de transport à destination des femmes. Ça me touche de savoir que je peux les déposer chez elles en sécurité. Mais pour atteindre la parité sur les routes indiennes, le chemin est encore long. Sur les 200 millions de nouveaux permis délivrés en 2019, à peine 7% l'étaient à des conductrices. Elle vient de sortir son quatrième album, Mama Forget Her Name Was Miracle. En français, maman a oublié que son nom était Miracle. La musicienne franco-canadienne Melissa Laveau est notre invitée. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Avant de découvrir vos sources d'inspiration et votre engagement, un extrait de votre chanson, Lilith. Un son très doux pour une histoire assez dure, en fait. Chantée en anglais et en créole d'Haïti, le pays de vos parents. Lilith, c'est l'histoire d'une mère qui récupère sa fille, qui vient d'être violée, qui la soigne, mais qui a aussi envie de vengeance. Oui. Et du coup, dans cette chanson, non seulement elle prend sa vengeance, elle retrouve le violeur, mais elle apprend sa fille comment se défendre, en fait. Et l'idée, c'était que j'avais tellement entendu d'histoires de viols dans ma famille, où les femmes de ma famille se sont dit « Ah, mais c'est ta faute, etc. » Et j'avais envie de réparer ça en chanson. Alors, vos morceaux évoquent des femmes fortes, des femmes de légende, qui ont refusé de se plier aux stéréotypes de genre. Par exemple, Xing Xi, une pirate chinoise, ou encore la papesse Jeanne, ou plus près de nous, Harriet Tubman, une militante afro-américaine qui s'est battue contre l'esclavage. À quel point est-ce que vous vous inscrivez dans la lignée de ces femmes ? Je ne pense pas que je suis une stratégiste militaire, en train de libérer des millions d'esclaves, des milliers d'esclaves, pardon. Non, mais je pense que je suis une porte-parole, moi je me considère une conteuse, donc ce sont des histoires où à chaque fois, les gens me disent « Ah, mais en fait, je ne connaissais pas vraiment l'histoire de Harriet Tubman. » Et ça me choque. Alors, vous rendez aussi hommage à la poétesse nord-américaine Audrey Lorde, féministe, lesbienne, et d'ailleurs sur votre compte Instagram, vous-même, vous publiez plusieurs posts sur la fierté lesbienne. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de s'affirmer ? Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Être homosexuel, ce n'est pas un problème, mais il faut le faire en toute discrétion ». En même temps, je trouve ça assez rigolo parce que toute notre vie, on nous montre qu'être hétérosexuel, c'est ce qu'il faut faire. Et il n'y a zéro discrétion à l'hétérosexualité partout. On regarde dans mes films Disney, mes favoris, en fait, on fait la promotion de l'hétérosexualité. Et ça ne gêne personne. Et je ne vois pas en quoi ça nous a rendus moins homosexuels ou moins bi ou moins trans, en fait. Donc, c'est juste le confort de savoir qu'on peut être soi. Et je ne sais pas, de pouvoir vivre sans gêne et sans honte. Après ça, quand on voit comment nos vies s'opèrent par rapport à nos droits civiques, on se dit « Ouais, on n'est pas exactement tous égaux en tant que citoyenne ». Alors, justement, en tant que citoyenne, vous avez vécu au Canada, vous êtes franco-canadienne, maintenant vous vivez en France. En quoi est-ce que c'est différent en tant que femme, noire, féministe, lesbienne, dans les deux pays ? Eh bien, je vois que, par exemple, moi, j'ai travaillé au gouvernement quand j'étais étudiante. Et j'ai fait des études d'éthique, de philosophie appliquée, sciences politiques, études de genre. Et du coup, on voit automatiquement qu'entre le Canada et la France, c'est tellement plus facile de rapporter qu'une violence, une agression au travail, par exemple. Ça va beaucoup plus vite. Au Canada. Au Canada. Et, par exemple, moi, quand j'ai quitté le Canada, le droit au mariage pour les personnes homosexuelles et LGBTQIA était déjà passé. Et quand je suis arrivée en France, ce n'était pas passé et j'ai pu me paxer parce que quand je suis arrivée, ce n'était pas possible de marier. Maintenant, je peux me marier, mais, par exemple, si je me retrouve à être infertile, je ne pourrais pas nécessairement porter un enfant. Je ne pourrais pas nécessairement... Maintenant, il y a la PMA, mais si je suis en cours avec quelqu'un de trans, et je le suis actuellement, cette personne ne pourra pas porter mon enfant parce qu'elle PMA n'est pas ouverte aux personnes trans. Si j'ai envie de trouver des gamètes de femmes noires, pas possible non plus. Donc, il y a des limites et c'est dommage, mais je suis encore ici parce que j'aime vivre ici. Donc, ce n'est pas que je ne vais pas voir ces choses changer dans mon temps. Voilà, et ce sera le mot de la fin, mais on n'en a pas fini encore avec vous. C'est la fin juste de ce numéro d'actuel. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Et on va se quitter avec quelques notes que vous allez nous faire le plaisir de partager avec nous, Mélissa Laveau. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501